Dans l'exercice d'application sur les lignes de niveau, on me demande de déterminer l'ensemble des points M du plan, tel que le produit scalaire de Mg et de Mn soit égal à moins 11,5, avec l'information que la longueur GN vaut 7. Faites cet exercice vous-même tout seul, une aide va commencer pour vous aider à démarrer, et ensuite la rédaction complète débutera. Donc pour commencer, il faut vraiment penser à associer cette égalité-là à cette égalité de cours, c'est une propriété de cours qui nous dit que Mascadrmb est égale à Mi²-1 quart d'Av² si I est milieu du segment AB. Et l'idée va être de transposer cette égalité de cours à la situation qui est présente. Première information dès le démarrage étant donnée, si vous n'avez toujours pas effectué l'exo, essayez de vous lancer maintenant avec une pause, et sinon la correction va suivre. Donc en application de la propriété de cours qu'on a rappelée, c'est équivalent à dire que Mi²-1 quart de GN² est égale à moins 11,5. Et ce qu'il faut comprendre dans cette histoire-là, c'est que la longueur GN², on la connaît puisque GN vaut 7. Et donc on va pouvoir déterminer ma longueur Mi très facilement, en disant que Mi² est égale à moins 11,5 plus 1,5 de GN², et en remplaçant GN par 7, égale à moins 11,5 plus 49,4, soit 27,4. Ce qui est équivalent à dire que la longueur Mi, comme elle est positive, il n'y a qu'une seule solution, elle est égale à la racine carrée de 27,4, soit la racine carrée de 27 sur 2, soit 3 racine carrée de 3 sur 2. L'ensemble des points M sont donc les points situés à cette distance-ci du point I. Il s'agit donc d'un cercle de centre I et de rayon 3 racine carrée de 3 sur 2. L'ensemble des solutions est donc le cercle, on peut le noter comme ça, de centre I. Et après on indique le rayon 3 racine carrée de 3 sur 2. Voilà l'ensemble des points M vérifiant l'égalité qui m'est proposée. Et après on indique le rayon 3 racine carrée de 3 sur 2.